Salut Chantal! Bonjour, ça va bien? Ça va pas pire? Une petite anecdote, par exemple. Je vous ai vu, moi, animé au téléjournal. C'est parce qu'on doit avoir au moins 31-32 ans facile, nous deux. Je vous bats, je vous bats. On se tutoie. Est-ce que c'est correct? C'est parfait, pour moi, c'est correct. Chantal, donc, commission... Écoltes-Caville-Lassalle, commission scolaire de Marguerite Bourgeois à Montréal. Et dans ton cas, faire autrement, ça signifiait même peut-être bouleverser les normes puis même la façon, littéralement, d'aller à l'école, parce que c'était l'idée d'ajouter une troisième année au premier cycle. Donc, dans le fond, faire son secondaire en six ans, c'est ça? Ben, finalement, c'est des élèves qui ont échoué, finalement, leur premier cycle. Et on leur donne une chance de prolonger, finalement, leur premier cycle. Une année d'extra. Des gens vont nous dire, ah, c'est des doubleurs, quoi que ce soit. Mais non, parce qu'on apprend à faire autrement aussi l'école avec eux. Et on leur donne aussi un sentiment d'appartenance et de valorisation incroyable. Et quand je vous dis enseignant autrement, c'est ceci. Alors, si vous me permettez, tout le monde. Démonstration. Démonstration. Alors, vous savez que la pomme symbolise beaucoup l'école. D'accord. Alors, la fameuse pomme qu'on va retrouver dans nos livres scolaires, etc. Mais si je vous disais à tout le monde, et à toi Stéphane, prends une bouchée de la pomme. J'en attendrais une qui est en trois dimensions. D'accord. Parce que ça, je ne suis pas sûr que ça ne coûte pas un peu de carton. Parfait. Parfait. Mais si je te présente celle-ci. Ça commence à être plus tentant. Plus tentant. C'est beaucoup plus intéressant. Mais finalement, attention en arrière. Hop. Parfait. Alors, mais ce n'est pas celle-là qu'on veut. C'est vraiment celle-là. Ah, ça, ça devient tentant. Et voilà. C'est ça qu'on fait aussi avec les élèves en prolongement antique. On leur montre les vraies affaires. On les met vraiment en œuvre. Et on fait en sorte qu'ils prennent leur place. Quand un élève est capable de trouver une signification de vue de l'école et être capable de savoir à quoi servent ces apprentissages, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Il faut donc valider continuellement. Applaudissements. Oui, absolument. Applaudissements. Mais c'est l'idée simple qu'il y a une application concrète à ce qu'on apprend. Ben oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a marquée dans ma jeunesse, c'est Fanfreluche, hein? Alors, Fanfreluche, il ouvrait un très grand livre et là, il nous racontait l'histoire. C'était beau. C'était incroyable. Mais quand elle rentrait dans son livre... Quand elle rentrait dans l'histoire. C'était incroyable. Elle nous amenait dans un monde imaginaire. Je sais, Stéphane, tu as d'autres questions, mais c'est pas grave. Dans le sens que... Non, mais c'est ça l'essence même, je trouve, au niveau des apprentissages. C'est que là, maintenant, on tire la pomme du livre et on l'amène aux élèves. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est la magie de l'enseignement et je trouve que je fais le plus beau métier au monde. Applaudissements. Merci aux élèves d'être dans nos vies. Merci. Applaudissements. Et je conçois que ça change aussi beaucoup pour le meilleur vos vies. Applaudissements. Ça change énormément. Exactement. C'est gratifiant. Ça donne du sens. Excellent. Je termine là-dessus rapidement. Oui. J'avais pas de questions, mais des notes. Ah, parfait. La fondation est importante, parce que c'est aussi un moyen que vous vous donnez à tous pour dépenser pour vos activités. La fondation Cavilliers de la Salle, dont je suis présidente depuis trois ans maintenant, je peux vous dire que depuis trois ans, la fondation Cavilliers de la Salle a remis aux élèves pour la persévérance scolaire et puis pour également soutenir les sports chez nous, 75 000 $ en trois ans. Bravo. Merci. Merci. Et bonne chance. Applaudissements. Merci. 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 Merci.